Bonjour et bienvenue sur Air Padawan ! Aujourd'hui je suis accompagné de deux de mes finales compagnons, les Lapins Créto, j'adore ! Dédicace à une vidéo que vous aurez bientôt, vous comprendrez ! Tout il en est ! J'ai reçu ça, je suis désolé, j'ai déjà mis un coup de couteau pour l'ouvrir et tout d'un coup je me suis dit Ah mince ! Unboxing ! Donc c'est un unboxing ! Et qu'est-ce que nous unbox aujourd'hui ? On unbox ceci ! Regardez bien, un X-Cortex M3 C'est un chronographe modèle X3200 Et là je dis un grand merci à Pampan le plomb flingueur Qui m'a mis sur la voie de ce chronographe Et franchement, vous avez la précédente vidéo de l'unboxing du Pro Chrono DLX Qui est reparti parce qu'il ne correspondait pas du tout à mes besoins Et là j'ai une petite chose qui va marcher, qu'il y ait de la lumière ou pas, etc. Donc il devrait bien fonctionner Unboxing ! Il devrait être assez rapide Et ensuite on passera aux phases de test et de tir Pour que vous vous rendiez compte de l'intérêt de cette nouvelle acquisition sur ma chaîne Et pour les choix du tir Donc j'ouvre devant vous, je vois que c'est bien placé Tiens, vous voyez les choses avant moi, parce que moi quand j'ouvre le carton, voilà ! Le mode d'emploi Et le produit Regardez ça ! Franchement, super sympa ! Donc vous avez compris, j'imagine, vous voyez ce petit trou là ? Ce petit orifice ? Hop là ! Oh, vous avez trouvé bonheur ! Ben c'est là où le tir va se faire, d'accord ? C'est par là que le plomb va passer pour vous donner la vitesse Alors c'est pas hyper super méga large, mais bon, on tire, on est reconclue Attends, je laisse ma main derrière, vous voyez bien Excusez-moi, je cadre comme une nouille, c'est pas grave, on fera... Je la prends au fur et à mesure, enfin vous avez compris le principe, je vous fais visiter Vous avez donc ici, trois boutons, un écran d'affichage, une trappe pour mettre les piles Quel type de piles ? Et ben deux piles classiques, rien de bien sorcier là-dedans, donc ça c'est cool Et on va aller même chercher les piles et faire la première image Ah, alors ça j'adore ! Et ça, vous voyez là, le petit pas de vis ici, trop, trop pratique, c'est ce qui va nous permettre de le fixer sur un trépied Parce que ben, vu la taille du diamètre d'entrée et de sortie, si on veut pas fracasser notre acquisition, n'est-ce pas ? Il va mieux falloir bien viser, donc bien mettre en fin de compte l'axe de son arme et l'axe du chronographe Et ça, vous voyez, on peut mettre sur un trépied, donc je vous ferai voir l'installation, quand je testerai, je vous montrerai tout ça Ben, on va aller mettre des piles là-dedans, puis on va démarrer Et là, en plus, il y a un port USB, et ça, ça me rend curieux, je savais pas qu'il y avait un port USB, moi Micro USB classique, vous connaissez tous Et ben, on va regarder ça de plus près, c'est hyper léger, c'est franchement tout ça, regardez la taille de mes mains, la taille du chronographe Voilà, c'est pas un objet énorme, pas lourd, pas encombrant, donc super cool Le mode d'emploi, vite fait, je vous le fais voir, c'est super sophistiqué Une feuille A4, d'accord ? Donc ça aussi j'apprécie, j'aime bien les trucs simples, j'aime pas les machins avec 15,000 tonnes de baratin C'est en anglais, donc voilà Alors d'après ce que m'a expliqué pour prendre le plomb flingueur, le seul truc qu'il faut faire avant de tirer, c'est de mettre le poids du plomb et le calibre Et à partir de là, la machine va déterminer tout le reste De toute façon, on verra tout ça ensemble, je vous ferai la suite de cette vidéo là Là, vous allez voir tout à l'heure les images de tout ça J'arrive, je vais chercher des piles J'espère que vous voyez bien, ah ouais c'est cool, vous voyez bien Donc ça démarre tout de suite, après j'imagine qu'il y a des informations à mettre Là vous avez un bouton, vous reconnaissez, je pense, le symbole international de Power Donc pas besoin de s'embêter, là qu'est-ce qu'il nous dit celui-là ? Attendez, excusez-moi, je mets ça dans mon sens, que je puisse établir les informations correctement Enter, j'imagine que c'est pour valider, up down, facile Donc là c'est le bouton, je dirais, qui permet d'accéder au menu, de faire certaines entrées Les informations up and down, vous avez compris, on monte et on descend dans le menu On va regarder un peu à quoi ça ressemble Alors, X3200MK, éteint Allumer Ok, c'est parce que là, je suis là sur l'écran de mon téléphone en même temps que je vous parle Je le fais de mon mieux, si je fais ça, si je fais ça... Ah si, ça change, vous avez vu ? C'est cool, il faut que je regarde tout ça, en fin de compte voilà, on peut naviguer dans le menu J'aimerais qu'il y ait beaucoup de choses, je ne sais pas de conneries Reset, alors attendez, je vous dis ce qu'il y a dans le menu Je repars de haut, alors on peut mettre les munitions, voilà Mémoire des tirs, ah ok, c'est génial Donc, mémoire des tirs, munitions, unités Après, il y a des trucs, je ne sais pas ce que ça veut dire, vous voyez, dès que je remonte tout en haut Ça me revient sur l'écran d'affichage principal Ensuite, là, ça descend, donc munitions, unités, à poche, je ne sais pas ce que ça veut dire, backlight, ça c'est la lumière, je suppose Le contraste, et on remet tout à zéro, et on a terminé, et on remonte, etc. Vous avez une chose qui est quand même très appréciable Vous avez un petit indicateur de batterie, là, vous avez vu ? Donc vous voyez, vous en êtes au niveau de vos piles, c'est vraiment utile Là, ici, je remonte encore une fois, et je reviens au truc initial, donc là, vous voyez, RPM et mètre par seconde Et là, je peux rentrer des informations de tir Donc, je vais apprendre à m'en servir, ok, parce que là, je vous ai vraiment fait, voilà, pour l'instant, je ne suis pas rentré plus dans le détail exact Comme vous, je suis en train de le découvrir Donc, je sache un peu à quoi servent toutes ces informations, le menu, tout ça, tout ça Mais déjà, rien que la prise en main, j'adore ça, pas 40 millions de fonctions Le seul truc qui m'intrigue, c'est la taille de l'orifice de tir, mais bon, en même temps, voilà, j'ai qu'à savoir viser Et de toute façon, je pense qu'on ne va pas tirer non plus à 50 km du truc Moi, je pense mettre mon canon, le bout de mon canon, ici, vous voyez Attendez, je vous fais voir, c'est intelligemment, voilà À quelques centimètres, 3-4 centimètres max, pour éviter toute connerie Et je vous expliquerai comment je fais, et tout ça, et tout ça Bah, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va tester ce petit jouet, on va apprendre à s'en servir Donc, la prochaine série d'images, ce sera le produit installé dans mon stand de tir Et puis, les premiers tirs, tout bêtement Je vous dis à tout de suite Je poursuis l'unboxing de mon chrono Regardez l'installation Donc là, je vais pouvoir tirer, normalement, je pense, de façon correcte Le chrono est en place et réglé Avec les deux plombs que je vais tirer aujourd'hui, les deux calibres GAMO HP AMI calibre 4.5 Et le XM1 calibre 5.5 Et vous voyez, ce sont les mêmes types de plomb C'est fait exprès Comme ça, je peux avoir un vrai comparant Calibre 5.5, calibre 4.5, 20 joules Les vitesses réelles, etc. C'est mes premiers tirs avec le chrono Donc, on va décrire ensemble ce que ça donne Les images, tout de suite ! Honnêtement, au niveau de tir, le XM1 Toujours pareil, une précision top Niveau vitesse, je vous ai mis à chaque tir La vitesse qui allait avec Franchement, il crache ses 19,9 joules Sans trop de problèmes A une vitesse qui avoisine les 200 mètres par seconde C'est vraiment une excellente arme Cette fois-ci, c'est le GAMO HPA AMI calibre 4.5 Je vais vous faire voir un truc Parce que j'ai découvert en faisant une phase de test Parce que tout à l'heure, ça ne marchait pas comme je voulais Qu'il faut avoir des plombs lourds Sinon, ça ne marche pas ! Je vous montre ça tout de suite avec des GAMO G BUFFALO 1 gr Bon, après plein de tests Vous voyez, même en bas là, c'est une zone de test C'est confirmé ! Le chrono, qui est très sympa D'ailleurs, on va aller le voir Attendez ! Ce chrono là, qui est vraiment sympa En dessous d'un certain poids, il ne fait plus son boulot Vous voyez là, il y a écrit 0.56 g Pour du 4.5 Je ne sais pas si vous voyez bien J'essaie de vous faire ça le mieux possible Il ne mesure plus ! J'ai tiré 3 plombs à différentes distances Je n'ai pas raté, j'ai fait plein de tests Il commence à prendre la vitesse des plombs à 0.66 g Et ensuite, ça va ! En calibre 4.5 En calibre 5.5, je n'ai pas eu de problème pour l'instant Donc, j'ai pris les 1 g de chez GAMO Comme je vous l'avais dit Avec mes 2 armes préférées Donc, résultat des courses ! Le chrono est quand même sympa Il fonctionne bien Mieux que le pro-chrono DLX Dont vous avez l'unboxing Avec la conclusion qui est laborieuse Mais, voilà ! Si les plombs sont trop légers, il ne les voit pas Ce n'est pas trop grave Parce que de toute façon, je continue à me faire plaisir En tout cas, c'était Air Padawan Avec la fin de cet unboxing Du chrono X-Cortex MK3 3200 Regardez ça ! Qui est vraiment... Pardon ! Je vous le refais mieux ! Hop ! On recommence ! Tout ! Voilà ! X-200... X-3200 MK3 Qui est très bien ! Franchement, pour la taille Le prix et tout Par rapport au pro-chrono DLX Rien à voir ! C'est juste que les plombs trop légers Bah, ça ne passe pas ! Je suis un peu déçu pour ça Mais bon ! Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On ne peut pas avoir la perfection ! Au démarche, je me suis bien amusé ! Bon allez ! C'était Air Padawan ! Vous pouvez liker, commenter Vous abonner comme d'habitude Venir me voir Ça me fait toujours plaisir ! A bientôt pour de nouvelles vidéos !